Allô! Aujourd'hui, je te présente ma quatrième murale, la dernière pour mon atelier, pour le lancement, pour l'ouverture. C'était une toile que j'avais déjà essayé de faire quelque chose avec, style aurore boréale, ça n'avait pas fonctionné à mon goût. Je l'avais mise au sous-sol, en punition, au rencard, et j'ai décidé aujourd'hui de lui redonner une deuxième vie. Donc, j'ai travaillé avec une grosse éponge, les éponges à céramique, avec deux côtés différents, un côté plus poreux, un côté plus doux. Donc, c'est de la récupération, ça aussi. Et j'ai décidé d'aller dans les couleurs fluo pour étamper les briques sur la toile, le fond qui était déjà fait, mais qui était très flou, plus pâle. Et donc, voilà le résultat, une fois que c'est travaillé un peu partout. On voit encore un petit peu les lignes à l'arrière, mais c'est subtil. Puis, c'est correct que je voulais que ça donne un effet de mur qui a été repeint de toute façon. Donc, voilà. Avec la lumière blacklight, qu'est-ce que ça donne? Voici une vue un petit peu plus loin. Le centre, les briques se ressemblent un petit peu plus, mais c'est pas grave parce que j'ai un visuel qui s'en allait là, donc je les ai pas retravaillés. Voici le résultat final. Et là, j'ai fait des projections de peinture par-dessus pour casser un peu l'effet de mur, pour montrer qu'il y a des éclaboussures de peinture. Et vous allez comprendre tantôt. Quand vous allez voir l'œil qui s'en vient sur la toile, je voulais que ça donne l'impression que l'œil en s'ouvrant projette cette peinture-là. Et voici l'œil en question. Donc, j'ai commencé avec la peinture noire à tracer l'esquisse de l'œil, puis je l'ai retravaillé plusieurs, plusieurs fois. Au départ, je me demandais si je laissais l'effet brique à l'arrière. Je détestais pas ça. Mais j'avais envie de faire un fond blanc pour l'œil, donc j'ai commencé à travailler l'iris avec des couleurs fluo. Donc, on voit l'évolution de l'œil en ce moment avec les blacklights aussi. Donc, je teste toujours sous les deux éclairages voir qu'est-ce que ça donne. Des fois, il y a une lumière qui réagit mieux que l'autre, puis je fais des retouches pour que ce soit beau dans les deux types d'éclairage, soit l'éclairage normal et l'éclairage UV. Donc, voilà. Une fois l'iris terminé, puis des petites retouches faites. Donc, de jour, les couleurs sont beaucoup plus douces qu'avec l'éclairage blacklight, où la murale s'anime énormément. Voici un dernier coup d'œil avant que je fasse le blanc de l'œil, que voici. Donc, j'ai fait un fond blanc standard, qui n'est pas une couleur UV. Et quand on est sous l'effet de lumière UV, le blanc ressort mauve. Puis, je trouvais qu'il sortait un petit peu trop mauve à mon goût, alors je l'ai retravaillé avec de la peinture phosphorescente et jaune fluo, un peu, pour donner des nuances dans le blanc. Puis, j'ai aussi passé mon doigt dans le bas, là, avec du rose fluo, mais vraiment une touche légère, là, pour faire un effet un petit peu... Je ne voulais pas faire des veines, puis des lignes rouges dans l'œil, mais je voulais rappeler cet effet-là, juste avec une petite ligne de rose fluo dans le bas. Et dans le haut, j'ai rajouté du reflet avec du blanc. Voici ce que ça donne sous les blacklight. Donc, là, j'avais fait beaucoup de projections, puis j'ai rajouté des projections par-dessus l'œil pour que ça empiète un peu sur les cils. Et puis, ça donne vraiment l'effet que c'est l'œil qui projette les éclavoussures. Donc, il y a des petits points de peinture colorée dans l'œil aussi. Donc, ça brise le blanc, qui était un peu trop uniforme, à mon goût. Donc, j'aime bien l'effet que ça donne au final. J'ai retravaillé aussi la pointe de l'œil, le centre, pour que la couleur soit moins rose fluo uniforme. Donc, voilà. Ça, c'est quand la lumière du jour, quand la lumière régulière est allumée et les blacklight sont allumés. Ça donne une nuance de couleurs un petit peu différente. Puis, je vous remonte les trois déclinaisons. Je vous remonte mon tigre et ma murale avec l'œil. Donc, ça, c'est lumière standard. Or, cette version-ci, c'est la lumière standard plus UV. Donc, les couleurs s'animent davantage. Et finalement, je vous montre la version avec seulement les blacklight, donc de nuit. Qu'est-ce que ça donne comme effet? Donc, les couleurs sont beaucoup plus punchées, beaucoup plus éclatantes. Donc, on peut avoir trois nuances différentes, selon l'éclairage qu'on utilise. Ça complète ma série de quatre murales. Donc, le bain de minuit avec mon flamant rose ici, la rouge qui est festif. Puis, le tigre, en fait, la tigresse que vous avez vue un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc, au total, ça a été 34 pieds de murales qui ont été faits dans les dernières semaines. Je suis contente de mon blitz. L'atelier sera prêt pour l'ouverture de l'Aquarium Créatif, pour l'ouverture qui est prévue le 31 mai et la fin de semaine du 1er et 2 juin. Si ça vous intéresse de venir juste à me contacter, ça me fera plaisir de vous donner les informations. Il y a possibilité aussi d'aller voir mes créations directement sur la page pgkinart.square.site. C'est aussi possible d'aller voir les vidéos que je publie sur la chaîne YouTube Why Not, en sélectionnant la playlist pgkinart et joyeux dégâts. Merci de ton écoute et à bientôt pour la suite des choses à venir des grands formats 36x36 pour le vernissage d'ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !